Je vous invite maintenant à entendre ce texte particulier ce matin qui nous rappelle ce qui se passe à la Pentecôte. Vous connaissiez le film romantique peut-être, mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je pense que j'y ai pensé après, je me suis dit mais en fait peut-être que les filles sont un peu jeunes pour avoir connu ce film. Quatre mariages et un enterrement, ça vous dit quelque chose ? Vous vous souvenez ? Qui raconte une histoire d'amour à rebondissement, de cérémonie en cérémonie. Et bien aujourd'hui nous vivons ensemble une cérémonie de la même tradition d'église que dans la Rome antique et non pas une comédie romantique, mais qui pourrait s'intituler « Deux sacrements et deux crédos ». Car c'est ce que nous avons ce matin vécu ensemble. Nous avons baptisé le petit Juliane et Solène et Paul ont confessé leur foi. Et puis nous allons partager la scène aussi. Ces événements liturgiques sont constitutifs des premières églises chrétiennes qui se retrouvaient autour d'un repas, baptisaient les nouveaux convertis et, dans une catéchèse baptismale, confessaient leur foi avec des déclarations qui résumaient à elles seules ce au nom de quoi les fidèles se rassemblaient. De siècle en siècle, l'ecclésia, l'assemblée des croyants, repose sur les mêmes fondations. La différence la plus flagrante ici ce matin est sans doute la taille de la maison où se déroule notre culte. Les premiers chrétiens se rassemblaient dans des maisons de particuliers. Et c'est cette hospitalité à travers tout l'Empire et même au-delà qui permit aux idées du christianisme de s'implanter un peu partout et particulièrement là où la diaspora juive était présente de longue date, parfois depuis l'exil à Babylone. La fête de la Pentecôte, la fête juive de Shavuot, où l'on fête l'anniversaire de la révélation de la loi à Moïse, est dans le livre des actes transformé en fondation de l'Église. Cinquante jours après la résurrection de Jésus, c'est l'Esprit Saint qui descend sur chacun pour faire de chacun un porteur de parole, un nouveau Christ en quelque sorte, qui va annoncer le salut de Dieu à ce monde, en l'incarnant dans ce monde. Mais cet esprit qui souffle sur les apôtres ne va pas tous les inspirer de la même façon. Pierre, dans son discours, s'adresse aux hommes d'Israël et même s'ils viennent de très loin, son discours qui suit le vent violent dans la chambre haute est d'abord annoncée à des Israélites venus à Jérusalem fêter le don de la loi de Moïse et donc une certaine façon d'être en religion. Et quand les auditeurs de Pierre ont le cœur transpercé, comme le dit le texte un peu plus loin, par ses paroles sur la crucifixion de Jésus et qu'ils demandent « Frères, que de nous vont-nous faire ? » Pierre leur propose le baptême comme signe de changement radical et de pardon des péchés. Dans le cas de ces Juifs convertis au christianisme, le problème se pose dans les termes du pardon des péchés, au nom du Christ. Pour eux, c'est scandaleux de dire cela. C'est une affirmation scandaleuse pour le judaïsme où seul Dieu a le pouvoir de remettre les péchés. Et déjà quand Jésus prêchait, il fut inquiété plusieurs fois pour avoir remis les péchés lui-même. Cet Esprit Saint qui permet de convertir ainsi les foules posera un problème dès l'origine au témoignage chrétien. Que l'on soit trinitaire ou non, là n'est pas la question. L'Esprit Saint fait partie du discours du christianisme dès son origine et on ne peut pas comme ça le retirer sous prétexte de penser que ce n'est pas une notion qu'on peut expliquer et qui soit rationnellement compréhensible. Ce qui pose problème aux Juifs de Jérusalem dès l'origine de cette conversion du judaïsme de Jésus au christianisme du ressuscité, c'est le rapport à la loi. Retirer les fondamentaux de la théologie de l'obéissance à la loi de Moïse pour laisser place à la vie selon l'Esprit en Jésus-Christ crée un vide éthique profond. Même si le pardon des péchés est donné, comme l'annoncent les apôtres, comment faire pour se repérer entre ce qui est bien ou mal, juste ou injuste, vrai ou faux, si les jalons mis sur la route du croyant sont retirés pour laisser place à un horizon certes ouvert où la liberté est le maître mot, mais où il est difficile de se déterminer soi-même. C'est le passage de la mer Rouge dans le Mont-Sinai en quelque sorte, l'Exode sans l'étape de la loi. Comment est-ce possible d'être sûr qu'on est fidèle dans ces conditions ? Pierre devra aller encore plus loin dans cette religion sans observance quand il remettra en cause les règles alimentaires du pur et de l'impur pour permettre à tous, païens et juifs, de faire église ensemble. Paul a un autre problème que Pierre. Dans son projet universaliste, il se heurte à l'inadéquation entre les observances de la loi juive et le public que sa mission touche. Il ne peut pas en effet demander à tous ces gentils, comme on les appelait, tous ces païens, tous ces grecs, tous ces gens d'autres religions que le judaïsme, tous ces adultes qui ont vécu dans d'autres traditions, de se faire circoncire adultes pour entrer dans les nouvelles communautés qu'ils fondent au nom du christianisme. Il faut donc être radical et s'écarter de l'observance pour se rapprocher du cœur du message du Christ. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul écrit « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. » C'est en se référant à sa propre conscience et à la conscience de l'autre que le chemin éthique de chacun se fera désormais. Les langues qui descendent sur chacun lors de la Pentecôte à Jérusalem sont semblables à des flammes car elles sont comme cet esprit qui emporta Élie, le prophète, au ciel sur un char de feu. Cet esprit dont deux parts furent demandés par Élisée son disciple est obtenu par lui, lui permettant de passer le Jourdain à pied sec. Ces langues-là font appel à la liberté de chacun à se déterminer pour obéir à l'esprit du Christ dans lequel désormais toute vie sera prise. Chacun des apôtres devra inventer sa manière de s'adapter, de dire, de proclamer la foi qui l'habite. Ainsi, devenant chacun le temple du Seigneur, chacun aura une flamme différente pour éclairer son action, mais à chaque fois, c'est le même Christ qui vivra en eux. Cette libération de la conscience de chacun est la véritable transformation que le christianisme va opérer dans son époque. Ce n'est plus la communauté qui est la norme de l'action de chaque fidèle. La loi, pour tous, ne fonctionne plus autrement que spirituellement, c'est-à-dire selon la conscience de chacun. Il n'y a donc plus ni Parthes, ni Med, ni Elamites, ni aucune autre communauté que celle des baptisés au nom du Christ. La façon de se déterminer a fondamentalement changé. Chacun sa langue selon sa flamme, pourrait-on dire. Immédiatement, un problème se fait jour quand on entend ceci. Qui a autorité pour dire que ce qui est dit ou fait est réellement chrétien ou non ? Qui a le pouvoir dans l'Église, dans ses conditions, si chacun y va de sa propre conscience individuelle ? Dans son livre Le Léviathan, Thomas Hobbes, le philosophe anglais du XVIIe siècle, réfléchissant sur le pouvoir ecclésiastique, explique comment cet esprit s'est transmis après la génération des apôtres. Et il écrit, et là, Paul et Solène, vous allez retrouver quelque chose que nous avons vécu ensemble, il est clair que le pouvoir ecclésiastique résidait dans les apôtres et après eux, dans les hommes que les apôtres avaient investis de la charge de prêcher l'Évangile, de convertir les hommes au christianisme et de conduire les convertis dans la voie du salut. Qu'après cela, le pouvoir fut transmis à d'autres, investi par les premiers, et que cette transmission s'opéra par l'imposition des mains sur ceux qui étaient investis. Ce geste signifiait que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, était donné à ceux qu'ils investissaient de la fonction de ministres de Dieu pour travailler à la grandeur de son royaume. Ainsi, l'imposition des mains n'était-elle rien d'autre que le sceau posé sur le mandat qu'ils recevaient de prêcher le Christ. On trouve ça dans le livre du Léviathan. Nous avons fait ce geste aujourd'hui et nous l'avons fait aussi sur le petit baptisé et sur les deux jeunes filles que vous avez entendues tout à l'heure qui ont toutes deux dit leur foi avec leur propre langue selon leur propre flamme. Il y a fort à parier que ces trois personnes qui ont reçu le même mandat de prêcher le Christ ne le prêcheront pas de la même manière dans ce monde. Pourtant, c'est le même Esprit Saint, celui de Dieu, celui qui inspire à Jésus et les apôtres et tous les convertis au christianisme jusqu'à ce jour qui inspire encore aujourd'hui les trois personnes qui sont là. D'Antioche à Corinthe, en passant par Rome, les églises ont créé leur tradition locale pour parler avec leur langue à ceux qui cherchaient Dieu. C'est encore vrai aujourd'hui et c'est cette diversité des langues et le même Esprit brûlant d'amour pour l'humain qui anime encore aujourd'hui nos églises. Faut-il regretter que la doctrine ne se fixe pas une fois pour toutes afin que nous puissions dire qui est chrétien et qui ne l'est pas ? Surtout pas. Nous serions alors tentés de prendre le pouvoir sur la conscience des autres et le pouvoir ecclésiastique l'a tant de fois fait. Pour vivre notre mandat de ministre de Dieu de serviteur donc car c'est bien là le sens du mot ministre il nous faut accepter de vivre sous le régime de l'Esprit Saint celui qui nous guide dans notre rapport à nous-mêmes et aux autres et qui nous rappelle sans cesse à notre conscience et à notre liberté. C'est une voie exigeante où rien n'est tracé à l'avance mais n'est-ce pas l'esprit de la loi de Moïse même que de chercher à libérer le peuple de Dieu ? Deux sacrements et deux crédeaux avons-nous dit en commençant cette prédication. Un baptême et deux confessions de foi personnelles qui nous rappellent avec leur originalité leur singularité que Dieu s'adresse à tous et que tous parlent sous son autorité quand ils choisissent de suivre sa voie. Mais c'est pour chacun de nous une histoire d'amour avec Dieu que personne ne peut comprendre de l'extérieur si ce n'est par le témoignage que nous voulons bien en rendre et encore sans toutefois épuiser tout ce que nous ne comprenons pas nous-mêmes de cette relation de foi et d'amour qui nous construit de cet esprit qui nous habite et dont nous ne comprenons pas toujours les tenants et les aboutissants. Dans la scène que nous allons partager nous serons tous dans le même repas du Seigneur mais chacun avec sa confession de foi personnelle en son fort intérieur. c'est cette conviction que chacun est en église avec sa propre flamme selon le même esprit qui devrait être notre boussole en église. Ce respect profond de la foi de l'autre et de son ancrage dans un mandat reçu de Dieu est la seule façon de régler les problèmes de pouvoir en église. Pourtant cela semble si difficile parfois c'est cette conviction que Dieu parle à chacun selon sa langue qui nous relie les uns aux autres pour travailler en conscience au règne de Dieu pour ce monde. Et aujourd'hui trois ministres supplémentaires de l'amour de Dieu nous ont rejoint pour cette tâche immense alors réjouissons-nous. Amen. Sous-titrage Sous-titrage MFP. ...